... Donc, catastrophe, prévision, prévention, précaution, et aussi une des originalités cette année, ce qu'on a pu lui faire, c'est un peu délocaliser le séminaire. Traditionnellement, toutes nos séances et nos activités se déroulaient souvent sur le campus d'Orsay, au gâtiment des colloques. Et cette année, on a voulu construire des séances avec différents lieux. Alors, ce qui fait que moi, je suis Orsay depuis 1989, et je n'étais jamais venue à la faculté. J'en venais. Donc, j'ai découvert ce matin... Voilà. Donc, c'est bien. Parce que le centre à l'ampère, c'est l'université Paris-Sud. Ce n'est pas la faculté des sciences d'Orsay. D'accord ? C'est une structure... Donc, voilà. On a organisé des séances avec différents lieux, différents laboratoires ou instituts. On a aussi eu une séance... La séance précédente était au Kremlin-Bisset sur les questions de santé publique. Et donc, localement, on a eu des interlocuteurs qui ont accepté de jouer le jeu. Et là, cette année, c'est... Enfin, pour cette séance, aujourd'hui, je vais laisser la parole à Marc-Olivier Barbeau, mais c'est lui qui a pris en charge, enfin, avec Véronique Payet, l'organisation... Enfin, le contenu scientifique de la séance. Mais bien sûr, relié quand même au thème du séminaire. Alors, pour notre... J'annonce quand même tout de suite le colloque. Donc, le colloque, lui, il va se vouloir plus transversal. Et je vous invite tous, pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, à prendre une petite plaquette. Il a lieu le 17 mai. Donc, cette fois-ci, on retourne dans notre lieu habituel, au bâtiment des colloques, sur le campus de la faculté d'enseignement. Voilà. Et donc, bonheur. Merci. Alors, merci de cette présentation. Et tout d'abord, mes remerciements au Centre d'Alembert de nous avoir contactés pour intervenir dans le cadre de ce cycle de séminaires qui précède le colloque annuel. Pour nous, c'est une très bonne collaboration aussi. Et on est très heureux de vous accueillir pour vous permettre de découvrir ce cycle après ces 30 années passées, presque. sur la douleur s'est. Donc, dans le cadre d'un cycle de conférences qui prépare ce colloque annuel dont vous avez parlé, catastrophe, prévision, prévention, précaution. Et pour notre part, donc, à la faculté de droit et de gestion pour proposer un regard croisé de ce que les sciences sociales peuvent apporter, spécialement les droits et l'économie, à ce thème plus général. Vous nous avez laissé du coup libre du choix du thème de ce séminaire. Et c'est plutôt compliqué parce que choisir, c'est devoir exclure. Et il y avait beaucoup de choses dont nous pouvions parler. Les sciences économiques et sociales, spécialement l'économie et le droit, s'intéressent de multiples façons au thème des catastrophes qui peuvent frapper nos sociétés et, du coup, aux différents dispositifs de prévention et de précaution que ces sociétés développent. Alors, la raison est facile à comprendre. Si je prends les sciences économiques, pour commencer, elles sont essentielles, par exemple, pour mesurer les coûts attachés aux risques des catastrophes et, par conséquent, pour donner la mesure de l'importance des enjeux financiers en présence. Le calcul du coût de ces risques pour un acteur donné, que ce soit une personne privée, une collectivité territoriale, une personne publique ou plus largement l'État, suppose recourir à des calculs statistiques, complexes, qui relèvent des sciences économiques au sens large, avec l'aide, souvent, à l'idée de mathématiciens qui viennent apporter leur recours au développement de formules. Par ailleurs, la meilleure connaissance de ces coûts commande la recherche d'un système de gestion de ces risques, du système le plus adéquat. Au plan national, les questions sont multiples. Comment assurer la pérennité d'un système d'indemnisation lorsque les enjeux financiers sont aussi importants que ceux engendrés par la réalisation des risques majeurs ? Peut-on, d'ailleurs, se protéger de tout ? Et plus fondamentalement, et là, la question est davantage éthique, doit-on protéger les individus contre tous les risques ? Enfin, l'État ne pouvant, évidemment, pas tout, la question se pose de savoir dans quelle mesure il convient de s'appuyer sur les acteurs privés pour assurer la prévision et la prévention de ces risques et, le cas échéant, l'indemnisation des dommages qu'ils peuvent causer. Alors, l'importance du secteur de l'assurance privée, en réalité, n'est plus à démontrer. Il est aisé de concevoir, et toutes les études le montrent, que les pays dans lesquels ce secteur est le plus développé sont aussi ceux qui supportent le mieux les conséquences des catastrophes qui les frappent. Dans un pays où aucun acteur ne garantit l'indemnisation d'une maison, la reconstruction d'une usine qui aurait été détruite, on comprend que le temps de reconstruction et, par conséquent, le temps de reprise de l'activité économique soit plus long. En d'autres termes, garantir la réparation des dommages lorsqu'ils surviennent, c'est prévenir, en réalité, contre le risque qui ne dure trop longtemps, qui ne s'installe dans le temps. Très bien, une fois acquis la nécessité du recours à l'assurance, qu'elle soit publique ou qu'elle soit privée, se posent encore de multiples questions relatives à l'équilibre interne du mécanisme de l'assurance. Ces questions sont simples à concevoir mais elles sont complexes en pratique. Comment calculer le juste prix d'une prime d'assurance ? Il faut recourir ici, encore une fois, à des calculs statistiques et mathématiques complexes. Par ailleurs, quelles limites poser à l'étendue de l'indemnisation proposée ? C'est ici poser la question du montant des franchises, c'est-à-dire des sommes pour lesquelles les assurés ne seront pas garantis. Et plus fondamentalement, encore une fois, comment garantir la capacité financière de l'assureur à indemniser les dommages alors que ceux-ci peuvent atteindre des sommes colossales ? Voilà. Et ce qui sera intéressant d'entendre, et on nous en parlera, ce sont peut-être les techniques que les assureurs déploient, et dans ce cas-là, sur la base de quels instruments, pour garantir l'équilibre de leur système, la pérennité du système assurantiel, et par conséquent, l'indemnisation des dommages causés. Voilà. Autant de questions qui n'étaient pas possibles, évidemment, de toutes traiter aujourd'hui, mais ça permet de donner un panel un petit peu de la prise des sciences économiques avec le sujet des catastrophes. La science juridique, pour sa part, est également en prise directe avec le thème de la prévision et de la prévention des catastrophes. De façon générale, le droit est l'outil par lequel tous les instruments d'alerte développés par les autres disciplines peuvent trouver leur aboutissement. C'est une chose, en effet, d'accroître la connaissance du monde qui nous entoure en développant des outils de plus en plus sophistiqués de prévision des risques. Prévision des risques naturels en faisant appel aux géologues, aux sismologues, aux climatologues et à d'autres disciplines qui travaillent tous les jours pour mieux comprendre ces phénomènes naturels. Prévision des risques de santé en faisant appel aux nouvelles avancées de la science et de la médecine. Mais il faut bien que cette prévision plus fine des phénomènes meilleures connaissances du monde soit mise un moment au service de l'homme, qu'elle aboutisse à des réactions concrètes de nos institutions pour améliorer la prévention, la précaution et améliorer la prise en charge de ces phénomènes potentiellement très dommageables pour nos sociétés. Et c'est ici que le droit intervient. Il intervient parfois en réglementant de nouveaux secteurs qui jusqu'à présent ne l'étaient pas ou bien en aggravant la réglementation existante selon une logique verticale classique. Le droit public développe ainsi de multiples instruments de prévention des risques. Des procédures administratives d'autorisation délivrées par le préfet pour pouvoir exploiter ce qu'on appelle des installations classées pour la protection des environnements, c'est-à-dire des installations potentiellement très lisibles. L'exploitation de ces établissements est soumis à l'autorisation préfectorale. Par ailleurs, le droit public développe aussi des plans de prévention des risques naturels, des PPRN, des plans communaux de sauvegarde également, des programmes d'action et de prévention des inondations et quantité d'autres institutions juridiques qui viennent encadrer tous les secteurs potentiellement dommageables sur notre territoire. Submersion des mers, inondations, crues importantes, etc. Parfois, l'intervention du droit est plus souple, quitte cette perspective verticale classique. Et ici, le droit se contente d'inciter certains comportements selon une logique plus consensuelle. Il va s'agir d'inciter à la souscription d'assurance dans des domaines où il n'y avait pas obligatoire. on va inciter aussi les entreprises à se réguler elles-mêmes et à développer leurs propres normes internes pour éviter la réalisation des risques importants. transmisables. On y arrivera pour tout à l'heure. Enfin, indépendamment de ces prescriptions verticales que l'État vient poser ou de ces incitations que le droit suggère, propose aux acteurs, les acteurs eux-mêmes, les acteurs privés, modifient, s'adaptent aux évolutions et modifient et développent le plus souvent des instruments nouveaux. Ils inventent de nouveaux contrats. Ils proposent de nouvelles garanties pour faire face à de nouveaux risques et la réactivité vient bien souvent avant tout du bas de ces acteurs qui sont en prise directe avec la question de l'indemnisation des dommages. Donc, dans tous les cas et d'où qu'ils viennent, le droit, et c'est sa fonction en toute matière, si vous voulez, adapte sans cesse ces outils aux nouvelles préoccupations. lesquelles préoccupations dans l'ensemble vont dans le sens d'une plus grande demande de protection contre les risques naturels, contre les risques économiques, contre les risques sociaux. Toutes ces questions possibles qui relèvent donc soit de l'économie, j'en ai parlé, soit du droit, je viens de le faire, et en réalité, presque toujours de l'un et de l'autre en même temps parce que la pénétration est très forte entre les problématiques économiques et juridiques, toutes ces questions nous ont conduit à retenir une problématique large, un thème large pour le séminaire d'aujourd'hui qui puisse laisser à chacun de nos intervenants la possibilité de choisir la meilleure façon de nous faire part de leur expertise dans ce secteur. Thème donc de la couverture des risques majeurs, c'est-à-dire les techniques par lesquelles nos sociétés se protègent et se garantissent, c'est-à-dire les techniques par lesquelles elles se couvrent, si vous voulez, contre une certaine catégorie de risques qualifiées de majeurs. Majeurs pourquoi ? Parce qu'ils sont de nature à causer de très graves dommages en un seul épisode ou en un ou deux épisodes. Et à titre d'exemple, j'ai vérifié ça rapidement hier, la page internet intitulée risque du gouvernement recense cinq risques de majeurs qui reçoivent une priorité d'action gouvernementale, la menace terroriste, considérée comme un risque majeur, les risques sanitaires, le sont également, ce qu'on appelle les risques technologiques, par exemple la ZF, etc., les risques naturels, on pense évidemment aussi aux risques climatiques, et enfin les risques d'un nouveau type et qui illustrent bien la façon dont il faut toujours réagir, les cyber-risques, c'est-à-dire le problème des piratages informatiques qui peuvent causer de gros dommages à nos acteurs publics ou privés. Alors l'objet de ce matin, des interventions de ce matin, n'est pas de les étudier pour eux-mêmes chacun de ces risques, mais de présenter les outils, encore une fois, que le droit et l'économie développent pour se protéger contre ces risques ou du moins contre certains d'entre eux. Et pour cela, nous aurons le plaisir d'entendre nos trois intervenants. Céline Péguin, le maître de conférence à la faculté de droit du Mans et membre de l'Institut de risque et d'assurance, et par ailleurs avec les investisseurs de l'entreprise d'assurance, Samline Spéter, à ma gauche, qui est professeure d'économie à l'université et spécialiste de l'économie d'assurance, et enfin, Bevois Mio, qui vient du monde de la réassurance acteur Béguin et qui nous parlera un petit peu de la pratique. C'est très intéressant, au-delà des interventions des universitaires, d'avoir le point de vue du praticien de celui qui s'agit de tout cela. Très bien. Et donc, pour commencer, je vais donner la parole à Mme Céline Béguin qui va nous parler des aspects juridiques qu'elle aura choisi parmi tout ce que j'ai pu évoquer pour nous présenter ce thème de la prévention des cas de santé. Bonjour à tous, je suis enchantée d'intervenir aujourd'hui dans ce cycle de conférences et je remercie chaleureusement Mme Annick Jacques pour sa présentation. Je tiens également à remercier l'Institut de droit, éthique et patrimoine qui m'a plus précisément conviée, particulièrement Mme Véronique Manier et M. Marc-Olivier Barbeau et tout spécifiquement Marc-Olivier Barbeau avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger sur ce sujet qui m'a proposé ce projet très stimulant auquel je suis très enthousiaste de participer. Donc la thématique qui est retenue aujourd'hui est celle des risques majeurs et c'est vrai que c'est une préoccupation que l'identification des risques, nous sommes dans une société très axée finalement sur ces problématiques de risque et on peut voir là l'état de précaution dont parlait déjà François Eval en 2005 dans un rapport du Conseil d'État on parlait de socialisation des risques et on finit en fait par présenter un petit peu tous les aspects de notre vie et de nos sociétés sous l'angle des risques et il présentait non pas un principe de précaution à l'époque mais un état de précaution et c'est-à-dire que ce sera une politique étatique qui serait pour lui un art de gouverner qui serait organisée justement autour en fait de la gestion des risques, de la stratégie à développer autour des risques et il parle dès ce moment on est en 2005 des problèmes de risques environnementaux et aussi en fait des questions de santé et là il est très large il parle de la santé humaine, animale et de la santé en fait de notre société en général et on voit donc tous les développements que nous allons connaître ensuite à partir de cette première réflexion. Donc identifier les risques me conduit à me poser des questions sur ces risques majeurs puisque en assurance on a tendance à cartographier les risques on veut absolument avoir des cartes parce qu'on se dit qu'avec une boussole on sera mieux armé et donc prioritairement la définition du risque je voudrais renvoyer en fait au littré c'est une définition d'un péril dans lequel il y a l'idée de hasard et c'est dans ce cadre en fait que je vais me placer le risque en assurance est vécu comme un élément aléatoire et c'est cet élément aussi qui est mis en avant par le littré et le risque initialement c'était la fortune de mer c'était le risque en fait pour un armateur d'avoir en fait équipé un navire et de ne pas savoir s'il allait pouvoir en fait justement braver les eaux et finalement l'historique même du mot risque vient effectivement de la fonction que vont assurer les assureurs dès le 16ème siècle qui va être prolongée par les mathématiciens au 18ème puis par les économistes et les financiers au 19ème et au 20ème siècle vous voyez pourquoi je fais cette présentation je me connecte un petit peu aux présentations qui vont suivre donc cette problématique de risque événement incertain qui ne dépend pas exclusivement donc de la volonté des parties et c'est là le point central qui ne dépend pas exclusivement de la volonté des parties c'est là la définition du vocabulaire juridique donc très classique mais qui s'applique assez simplement et nous allons donc dans cette logique de cartographie regarder la vraisemblance c'est à dire la survenance de l'événement va-t-il être très fréquent peu fréquent et d'autre part la gravité parce qu'il faut rapprocher les deux données la gravité des conséquences on peut avoir un événement très fréquent sérieux avec des conséquences relativement modérées ou à l'inverse je pense aux tempêtes du centenaire on a une tempête énorme d'un seul coup qui va coûter des milliards d'euros à compenser en fait les dommages subis et pourtant elle interviendra rarement donc il faut se placer dans cette double perspective d'essayer de déceler les risques pour pouvoir les maîtriser et finalement en fait pour pouvoir essayer d'en maîtriser en fait les conséquences les effets donc à chaque fois qu'on va envisager le mot risque du point de vue en fait du droit et surtout des droits des assurances et en même temps et l'événement et l'éventualité de sa survenance et en même temps le dommage subi donc à chaque fois on a une sorte de polysémie on dit c'est par mytonymie on s'intéresse en fait au dommage subi mais c'est tout l'ensemble de la problématique du risque qu'on va embrasser et à cet égard pour analyser ce risque les trois regards trois professionnels sont conviés en général l'économiste qui est armé des mathématiques va venir définir en fait des probabilités le praticien qui lui va venir en fait avec son expertise du risque et de la problématique du management des risques et puis le juriste qui lui aussi va participer au traitement des risques et c'est comme ça que cela a été conçu et je remercie Marc-Olivier de nous mettre tous les trois en échange aujourd'hui donc finalement on passe au risque on va une fois qu'on l'a cartographié analysé se demander si on le transfère à un assureur parce que là je vais peut-être vous surprendre mais dans la pensée en fait du droit des assurances c'est soit vous avez une couverture assurantielle soit vous êtes ce qu'on appelle votre propre assureur c'est à dire transférez-vous le risque ou l'assumez-vous seul et c'est en fait toute la problématique du regard assurantiel que je vous propose ce matin donc pour revenir en fait aux définitions Marc-Olivier l'a très bien fait tout à l'heure mais je voudrais quand même me référer à une analyse qui est beaucoup plus ancienne qu'on pourrait le croire parce qu'on a l'impression avec les risques majeurs les risques climatiques que ce sont des problématiques qui sont nouvelles certes la manière dont on les traite leur intensité est probablement différente de celle qu'on connaît mais la réflexion sur les risques elle est beaucoup plus ancienne par exemple les risques majeurs ont été analysés dans un rapport du conseil d'analyse économique le CAE de 2013 qui envisageait comme ça a été souligné tout à l'heure aussi le risque terroriste le risque sanitaire le risque alimentaire donc une définition assez large et finalement le rapport n'a choisi en fait que de s'intéresser en détail qu'aux problématiques des catastrophes naturelles des risques technologiques et du risque nucléaire et c'est là-dessus en fait que ça que sera en fait mon intervention puisque le risque climatique on a l'occasion de le rencontrer très souvent ce sont les problématiques de chècheresse d'inondations les submersions marines qui sont de plus en plus nombreuses et c'est derrière en fait ces éléments ce sont les catastrophes naturelles c'est un risque qu'on considère comme exceptionnel en assurance qui donne lieu à couverture originale alors que les dommages qui sont liés au vent à la tempête c'est pour nous du point de vue juridique un risque tout à fait ordinaire couvert par les contrats d'assurance exactement en fait comme les conséquences de la grêle et donc dans le risque climatique il y a en fait cette double perception donc d'un système original pour les catastrophes naturelles qui sera spécialement organisée alors que la tempête et les dommages du vent vont correspondre aux contrats d'assurance proposés à la plus grande majorité et d'autre part on voit le risque technologique et dans le risque technologique on inclut en fait très souvent le risque nucléaire et je ne le traiterai pas aujourd'hui non pas parce qu'il n'est pas important mais c'est qu'il fait partie d'un dispositif beaucoup moins abouti que ne le sont la couverture des risques technologiques hors risque nucléaire dans le code des assurances et la couverture des risques de catastrophes naturelles et pourquoi ? et bien parce qu'on considère que l'exploitant doit supporter le risque c'est une responsabilité sans faute il doit toujours indemniser alors il pourrait se dire qu'il y a un dispositif international la convention de Paris de 1960 malheureusement la mise en oeuvre en fait est très problématique c'est un traité en fait de droit international il faut en fait ratifier déposer des éléments donc il n'est pas forcément en vigueur donc là il y a des propositions de ce point de vue pour alléger le fardeau qui pèse en fait sur les exploitants mais finalement le risque nucléaire est un risque technologique original donc il ne fera pas partie directement de ma présentation moi je vais donc revenir vers les domaines de risque climatique et technologique dont je vous parlais qui sont en fait parmi les problématiques les plus affichées donc on voit finalement que sur le site gouvernemental dont on vous parlait et bien on affiche les problématiques de définition du risque sur lesquelles on travaille depuis 15 ou 20 ans et ça montre en fait que cette fois-ci on les prend véritablement en compte avant c'était un rapport d'études maintenant ça devient une politique publique et on voit aussi chez les assureurs un critère d'analyse qui m'a semblé intéressant c'est le taux de résilience des pays alors c'est en fait un assureur privé c'est FM Global qui depuis plusieurs années fait un classement du taux de résilience en fait des pays il classe 130 pays rassurez-vous la France on est 11ème c'est pas trop mal le premier c'est la Suisse le troisième la Suède il y a pas mal de pays européens dans le classement et ce qui est intéressant c'est qu'on se demande comment en fait le pays va réussir à supporter un risque majeur et à le dépasser alors évidemment on parle de trois types de logique les catastrophes naturelles le risque en fait qui est le risque cyber donc le risque qui est lié en fait à des piratages informatiques et à des malveillances informatiques et puis troisième point la logistique parce que en fait c'est un point très important c'est si vous n'avez plus accès aux matières premières si vous n'avez plus en fait accès dans votre chaîne de production et bien vous serez bloqué et à quoi sert en fait cette cartographie qui est proposée et bien justement à prévoir comment s'adapter aux dispositifs et trouver en fait des pays où aller s'installer où il va faire bon vivre parce que le risque majeur il va être géré et en l'occurrence et bien la France n'est pas si mal classée ça mérite peut-être d'être souligné donc maintenant que j'ai vu l'ensemble de ces éléments définition je voudrais en fait avoir tout de suite le réflexe de vous dire qu'il y a une réponse législative et ensuite vous parler de la mise en perspective qu'on peut faire avec le changement climatique quelle réponse législative on pourrait se dire le législateur français il s'est saisi en 2005 en 2003 des problématiques sur les risques majeurs sur les catastrophes naturelles ou les risques technologiques mais ce serait-ce fleuré ? le législateur il s'est saisi du problème par un dispositif légal d'un décret impérial du 25 octobre 1810 s'agissant en fait du contrôle sur les activités industrielles qui va dériver en fait progressivement vers notre dispositif de protection contre les risques technologiques avec les installations qui sont dites classées ces installations classées pour la protection de l'environnement le dispositif de 1976 mais dès 1810 on s'intéressait aux pollutions en fait dans l'air et notamment à l'odeur aux fumées donc le dispositif est beaucoup plus ancien qu'on ne pourrait croire la mise en perspective s'impose aussi me semble-t-il s'agissant des catastrophes naturelles puisque les inondations en fait ont très souvent en fait été relevées en France et dès une loi du 28 mai 1858 on va s'intéresser aux risques catastrophiques d'inondations en fait échaudées par les inondations deux ans auparavant et on crée notre régime tel qu'on le connaît des catastrophes naturelles en 1982 relayé ensuite par un dispositif sur les catastrophes technologiques en 2003 et là c'est directement une réponse à l'atteinte qu'a subie l'usine AZF et là ça me permet cette mise en perspective dont je vous parlais parce que pourquoi on fait une assurance spéciale du risque technologique et bien parce qu'on se rend compte qu'une entreprise en fait qui avait choisi de mettre en grande périphérie toulousaine son exploitation industrielle avec la croissance économique et avec en fait le développement de l'urbanisation autour des centres principaux et bien le risque il est démultiplié AZF quand ça a été construit c'était en fait très très loin des habitations et très très loin en fait des barres HLM qui étaient juste en face et qui ont subi en fait les dégâts et c'est cette mise en perspective du risque climatique et du risque technologique que l'on peut faire et en 2015 un rapport a été produit par la Fédération française de l'assurance en fait c'est le syndicat qui regroupe quasi tous les assureurs mutualistes entreprises d'assurance ils sont tous réunis et ils font des comités de réflexion et ils ont cherché avec des climatologues à réfléchir sur les changements climatiques à l'horizon en fait 2040 et ils sont venus regarder à chaque fois qu'est-ce qui allait en fait faire changer les coûts alors ils ont pris plusieurs modèles mathématiques je ne rentrerai pas dans les détails mais ils se sont intéressés en fait aux risques principaux sécheresse inondation submersion marine et ils ont imaginé que dans les 25 prochaines années on allait en fait passer de 44 milliards d'euros de coûts à 92 et pourquoi en fait cette perspective se demandait comment on va faire pour prendre en charge tout ça et donc ces changements ils sont liés effectivement au changement climatique mais pas seulement c'est-à-dire que les changements climatiques vont être à l'origine peut-être de 30% de l'augmentation des coûts le problème c'est qu'on va se retrouver dans une politique où on a une valeur ajoutée très importante qui se fait dans des zones qui sont exposées aux risques parce que les zones où il y a beaucoup d'habitations ce sont souvent en fait des zones où les risques sont plus denses et où le tissu économique se développe et où finalement on sera beaucoup plus atteint et donc toute cette perspective d'urbanisation et d'aménagement du territoire doit me semble-t-il être prise en compte et bien évidemment je me fais le relais de ces indications que je voulais vous donner donc on voit que l'outil statistique la réflexion qui peut être faite si on veut s'intéresser aux catastrophes naturelles maintenant avec l'ouverture des données publiques on va sur catnats.net et on a toutes les statistiques de l'indemnisation des catastrophes naturelles depuis 2001 donc on voit combien de victimes en fait 26 000 sur 1700 événements depuis 2001 ça coûte 35,5 milliards d'euros finalement à l'échelle de la planète on n'est pas ceux qui souffront le plus mais en regardant en fait ces éléments il s'en déduit deux choses une politique de prévention sur laquelle j'aimerais insister et par ailleurs une politique d'indemnisation et je vais vous raconter sommairement comment elle fonctionne donc rassurez-vous l'essentiel de mon propos c'était introductif j'irai beaucoup plus vite à partir de maintenant donc quand je vous envisageais ces politiques de prévention il faut donc avoir conscience que la prévention c'est un des gros atouts des dispositions que nous proposons pour résoudre en fait les quantifications qui sont faites les perspectives donc sur le changement climatique doivent servir en fait à changer notre attitude et effectivement le rapport dont je vous indiquais en fait rendu en 2015 il donne eu ensuite un livre blanc pour faire évoluer les législations pour responsabiliser les gens parce que que ce soit au niveau de la prévention qui est mon premier point ou de l'indemnisation j'ai deux niveaux le niveau individuel et à chaque fois le niveau collectif donc comment faire pour se placer dans cette double échelle donc d'une part on a conscience en fait des influences de l'urbanisation des changements en fait qui sont faits du fait de la croissance démographique économique en fait des pays et qui nous mettent encore plus en danger par rapport aux changements qui sont en fait liés à la climatologie et la prévention des crus est aussi un dispositif que vous connaissez s'il y a maintenant Vigicru Météo France on voit même les bulletins d'information se développent sur ces points mais ça ce sont des points qui viennent épauler des dispositions qui viennent d'une loi de 1995 qui a mis en place d'une part un plan de prévention des risques naturels c'est le PPR dont Marc-Olivier Barboux vous a parlé tout à l'heure et il y a corrélé un fonds de prévention des risques naturels qui en fait est couramment appelé le fonds Barnier et qui donc va permettre de financer en fait des mesures préventives mais ces dispositifs ils sont largement critiqués parce qu'on s'imagine en fait que c'est formidable d'avoir un plan de prévention des risques naturels sauf que même la Cour des comptes a constaté à propos de la tempête Xintia que les rôles n'étaient pas pleinement préventifs il n'y avait pas toujours en fait de mise en oeuvre des dispositions et on pouvait regretter cela donc il faut renforcer ces dispositifs il y a beaucoup de critiques comme je vous disais les recommandations qui sont faites et bien c'est d'encourager l'application de la prévention des risques et donc de renforcer en fait en faisant peut-être autrement en faisant la répartition des coûts il y a différents dispositifs qui existent mais il y a un observatoire en fait des risques naturels et l'objectif c'est effectivement de vérifier que les mesures préventives sont effectivement prises ce qui n'est pas toujours l'occasion d'un contrôle et qui est un point important une autre variable d'ajustement et peut-être de progression c'est l'idée qu'en fait on ne module pas en fonction de la sinistralité ou de l'incidence des risques les pratiques d'assurance et ça c'est quelque chose qui donne lieu à des propositions alors peut-être allez-vous trouver choquant qu'on puisse proposer peut-être que dans certaines zones où le risque est plus élevé on cotise plus pour prendre en charge en fait les sinistres c'est finalement affiner l'outil en fonction du lieu où le risque est exposé alors vous allez me dire ça va contre le principe de la mutualisation du droit des assurances où tout le monde prend en charge un risque que seuls certains vont se concrétiser dans leur quotidien mais ce qu'il y a c'est que si on est toujours déconnecté des tarifs et des coûts pour les assureurs on a peu de chance d'avoir un dispositif opérationnel et c'est aussi à cet aspect en fait que je voulais me référer donc quand nous traitons de ces problématiques vous devez voir en fait que le livre blanc proposé par la FFSA propose de mieux adapter les franchises de mieux adapter certains coûts et que c'est une discussion qui se fait très souvent on l'a également en fait en matière de risque de terrorisme on se dit que si en fait on avait des primes d'assurance collectée qui étaient mieux corrélées en fait aux dépenses que l'on fait et bien le régime serait plus satisfaisant indemniserait mieux et on est toujours en fait dans cette problématique de critiquer les dispositifs qui existent pour en renforcer l'application et ces dispositifs préventifs donc qui sont nombreux qui sont organisés donc au relais des collectivités locales sont importants et il y a deux points sur lesquels j'aimerais insister évidemment il y a un rôle en fait des mairies et des prises en charge en fait qui sont faites à ce stade des plans locaux d'urbanisme de l'adaptation en fait qui va être faite au plan local pour stigmatiser les points dangereux pour peut-être limiter certaines zones de constructibilité le préfet effectivement joue beaucoup aussi un rôle dans la prévention des catastrophes naturelles et technologiques et puis d'autre part il y a une adaptation qui va se faire et cette fois-ci peut-être de manière surprenante pour vous directement au niveau des entreprises il faut peut-être essayer d'aller s'implanter quand on est un industriel dans un endroit où en fait les risques encourus vont être raisonnables comparativement à votre activité on impose aussi maintenant de reporter le risque aussi sur les particuliers qui doivent réfléchir imaginez en fait la situation d'une personne qui fait une acquisition d'un bien immobilier ou d'un terrain constructible à l'heure actuelle le triplement du volume en fait de l'acte de vente du bien donc les biens fonciers est lié aussi au fait qu'il y a de nombreuses obligations d'information vous devez chercher s'il y a un risque sismique s'il y a un risque d'inondation s'il y a des carrières s'il y a des termites et je ne sais quel autre mot et ça ça participe aussi de la prise en compte des risques climatiques et des indemnisations qui sont liées aux catastrophes liées en fait à l'organisation géographique du positionnement de la France donc c'est aussi une politique d'adaptation au niveau individuel ce n'est pas uniquement en fait au point de vue général que les préventions se font et quand on est un établissement qui a une activité dangereuse on correspond à un enregistrement selon le code de l'environnement des installations classées et on est soit un régime de déclaration d'enregistrement ou d'autorisation selon le niveau de gravité et donc on prend en compte votre implantation pour parfois l'autoriser et peut-être l'interdire si vous vous installez dans un endroit qui ne conviendra pas on pense par exemple en France aux nombreux risques d'inondation puisqu'il semblerait qu'une part très très importante de la population soit exposée à ce risque et donc ces législations cherchent à protéger l'ensemble des gens et c'est aussi le défaut que l'on leur reproche au lieu de s'intéresser à l'environnement et à la préservation de la situation géographique on s'intéresse beaucoup plus à la protection humaine et c'est ce qu'on a beaucoup reproché à ces mesures de prévention donc voilà les premiers points sur lesquels je voulais attirer votre attention une fois qu'on a pensé à cette prévention au niveau individuel ou au niveau collectif je voudrais en fait attirer votre attention maintenant sur le fait qu'on peut avoir la configuration où une catastrophe technologique va se combiner en fait avec un aléa naturel je pense par exemple à la catastrophe de Fukushima au Japon on voit en fait que risques naturels risques technologiques ne sont pas en fait complètement isolés comme on pourrait parfois le croire et ça me permet de dériver vers les problématiques de l'indemnisation le dispositif français de catastrophe naturelle en fait c'est une protection mixte c'est une protection mixte parce que c'est l'état en fait qui propose l'organisation d'une protection mais la mise en oeuvre en fait ce ne sont pas que les assureurs en fait qui payent ils prélèvent en fait des cotisations des primes un pourcentage des primes pour financer en fait l'indemnisation des personnes qui subiraient un préjudice et c'est sur ce dispositif connu sur les catastrophes naturelles qu'on a créé le dispositif d'indemnisation sur les catastrophes technologiques donc on a un contrat qui en soi n'est pas obligatoire quand on y adhère mais dès qu'on va souscrire certains contrats on va automatiquement être ouvert pour les catastrophes naturelles ou les catastrophes technologiques donc c'est pas le principe de s'assurer contre les catastrophes naturelles qui est obligatoire c'est le fait de souscrire une assurance qui protège vos biens qui vous fait tout de suite relever d'un régime de protection des catastrophes naturelles donc la logique n'est pas exactement la même si vous avez un véhicule automobile vous devez vous assurer au minimum pour la responsabilité que vous engagez à les garder tiers mais si vous prenez une assurance de véhicule automobile qui est au-delà de l'assurance obligatoire qui en fait est l'assurance qu'on appelle en général tout risque où vous vous protégez aussi des dommages que subit votre véhicule et vous-même aussi des dommages vous êtes couvert et bien dans ce cas-là vous avez la couverture des catastrophes naturelles donc on voit que si vous couvrez vos biens vous avez automatiquement la couverture de catastrophes naturelles et l'automobile c'est uniquement si vous avez pris la garantie de tout risque que vous serez couvert aussi au niveau des catastrophes naturelles donc le vent endommage votre voiture les inondations endommagent votre voiture vous serez couvert par les garanties de catastrophes naturelles donc on a un phénomène original d'indemnisation qui est mis en place en fait par le dispositif des catastrophes naturelles et c'est la finance qui vient en fait des particuliers si vous imaginez les assurances de couverture des biens en général ce sont les multirisques habitation les multirisques habitation vous avez 12% de la cotisation qui sert à financer les catastrophes naturelles les assurances automobiles tout risque vous avez 6% des primes qui sont collectées où c'est utilisé en fait pour financer l'indemnisation des catastrophes naturelles donc on voit qu'on fait peser certes sur l'organisation du monde des assurances mais finalement surtout sur les particuliers le coût en fait de ces risques mais c'est l'hybridation d'un dispositif public qui oblige en fait les assureurs qui couvrent les biens à couvrir ces risques qui est intéressant l'état ne prend pas seul en charge tous les risques mais c'est bien le dialogue de prévoyance publique et de prévoyance privée qui m'intéresse ici puisqu'on oblige en fait ces couvertures et qu'elles ont évidemment un intérêt direct pour les personnes protégées donc les assurances de catastrophes naturelles cela va être la couverture en fait d'un événement qui va être considéré comme d'une intensité anormale c'est l'intensité anormale d'un agent naturel c'est pour ça que la tempête c'est pas considéré comme anormale et c'est pas les catastrophes naturelles donc si vous avez votre contrat d'assurance de biens vous êtes couvert pour la tempête la grêle les catastrophes naturelles c'est un régime original où c'est l'état qui va dire que là vous relevez d'un régime spécifique et le préfet qui représente l'état au niveau local va en fait prendre un arrêté enfin participer à la rédaction d'un arrêté interministériel qui va permettre la couverture des catastrophes naturelles sans cet arrêté vous n'êtes pas couvert c'est un risque exceptionnel avec cet arrêté vous avez en fait un délai relativement bref pour vous manifester auprès de l'assureur pour être couvert mais comme vous ne savez pas quand vous subissez le risque si ce sera couvert par les catastrophes naturelles ou pas il faut par principe déclarer son risque à son assureur on a en général un délai de 5 jours pour déclarer en fait le sinistre que l'on subit et c'est pour les dommages aux biens donc c'est les dommages à votre véhicule les dommages à votre lieu d'habitation ou aux meubles qui sont à l'intérieur par contre vous n'êtes pas couvert pour les dommages corporels vous ne serez pas couvert par les risques de catastrophes naturelles vous allez être pris en charge par la sécurité sociale parce que vous serez malade vous irez à l'hôpital vous verrez en fait des praticiens de santé vous serez couvert si vous avez pris une assurance privée contre les accidents ce qui est assez fréquent ce qui est aussi souvent proposé par les employeurs en entreprise et ça vous couvre même dans votre vie personnelle dans certains cas et puis vous serez aussi couvert si vous avez pris une assurance spécifique de garantie des accidents de la vie donc les dommages corporels c'est pas dans ce régime là on est dans un régime qui protège les structures d'immeubles les biens qui sont à l'intérieur qui sont des choses et également les véhicules et donc ces sinistres que vous pouvez subir en catastrophe naturelle il faut quand même qu'il y ait une responsabilisation qui intervienne donc tout n'est pas couvert si vous avez un dommage qui est en deçà d'un seuil qu'on appelle une franchise 380 euros et bien c'est pas pris en charge par votre assureur vous serez couvert au-delà de ces 380 euros mais sinon ça reste à votre charge les chiffres sont un petit peu différents pour les professionnels c'est plutôt 10% en fait des dommages avec un minimum de 1140 euros donc il y a toujours une part qui reste à votre charge quand bien même c'est le rythme de prise en charge des catastrophes naturelles ce dispositif fonctionne relativement bien donc on l'a étendu dans la logique des catastrophes technologiques mais par contre il n'a pas exactement la même philosophie c'est bien quand j'ai une assurance de bien j'ai la couverture des risques technologiques mais là c'est l'état qui m'organise un mode de paiement pour me faciliter la vie mais par contre l'état cherche un responsable son but c'est d'indemniser immédiatement les gens du risque technologique et ensuite d'aller recourir en justice et de faire payer le véritable responsable qui va couvrir en fait les dégâts donc là je suis très différent comme processus par rapport au risque climatique puisque le risque climatique n'a pas de responsable sauf en fait à se référer à l'act of gods des anglo-saxons et je ne suis pas sûre que le procès pourrait être gagné tandis qu'en fait avec le risque technologique là je vais avoir la même logique donc une prime qui est prélevée automatiquement sur les contrats une garantie mais là il s'agit plutôt en fait de l'assureur qui va venir en fait m'aider immédiatement en ayant un recours bien sûr contre le véritable responsable dans le dispositif donc là si je n'ai pas suivi mon plan de prévention des risques je ne serais pas forcément couvert les franchises sont placées il y a des exclusions qui sont spécifiques si on n'a pas respecté certaines obligations donc évidemment si vous construisez un immeuble dans un terrain inconstructible que vous soyez une collectivité locale un particulier ou une entreprise on ne va pas vous couvrir il y a une limite si vous voulez aux garanties de l'assureur il y a quand même un contrat qui s'applique il y a quand même un certain nombre de règles à respecter et c'est pour ça en fait que je voulais attirer votre attention sur la prévention donc au niveau individuel qui va être faite donc j'ai mon contrat d'assurance sur un bien immeuble ou sur les meubles qui composent mon domicile ou sur mon véhicule qui est un bien meuble aussi d'un point de vue juridique mais j'ai aussi une protection collective la solidarité nationale qu'est-ce qui se passe si je ne suis pas assurée et bien de temps en temps je ne vais pas vous dire tout le temps mais vous aurez l'occasion en fait d'avoir la prévoyance publique qui va venir en fait vous aider je vous donne quelques illustrations rapidement le risque minier par exemple quand vous construisez un immeuble et qu'en dessous il y a eu des excavations il y a eu en fait des dommages qui viennent de cavernes ou de forages et bien vous avez un système d'indemnisation en France depuis 2003 c'est le fonds d'indemnisation générale des assurances obligatoires le FGAO si vous connaissez le FGAO c'est parce que en fait il s'occupe de la non-assurance en matière automobile c'est l'essentiel de son activité mais il verse à peu près 3,8 millions chaque année à des gens qui ont subi un dommage du fait en fait du risque minier donc une ancienne une ancienne caverne par exemple ou une excavation donc là il y a une limite vous êtes indemnisé dans la limite de 300 000 euros mais vous serez indemnisé et là il n'y a pas beaucoup de conditions à remplir c'est encore une fois le fonds qui fait le travail pour vous par contre on recourt vers le véritable responsable donc par exemple en Lorraine il y a eu des indemnisations environ de 10 millions de personnes qui ont été versées dans les dernières décennies et on recourt contre charbonnage de France qu'on estime responsable si vous voulez des mines qu'il a faites donc c'est un dispositif encore une fois de préfinancement exactement comme on avait vu avec les risques technologiques le fonds général de garantie des assurances obligatoires s'occupe également en fait d'une hypothèse où on indemniserait les personnes d'un risque technologique mais qui n'auraient pas pris d'assurance du tout alors ils se félicitent encore dans leur rapport annuel de l'année dernière de n'avoir jamais connu le cas pour l'instant ils n'ont jamais eu à le faire mais en tout cas ils ont l'obligation légale de le prendre en charge à supposer qu'il y ait un sinistre qui rentre dans cette définition j'ai un risque technologique donc le risque technologique c'est quand j'ai une atteinte massive et plus de 500 000 habitations sont détruites à proximité en fait et conséquence d'un accident c'est à dire un événement soudain et imprévisible et donc dans ce cas là j'ai la couverture qui me sera proposée par le fonds général des assurances obligatoires et puis dernier cas vous allez dire elle finit par le plus excentrique le fonds de secours de l'outre-mer avez-vous déjà entendu parler du SOM et bien il m'intéresse de vous parler en fait des territoires ultramarins parce qu'ils sont peu assurés en France la multirisque habitation c'est 99% du territoire ça veut dire que la couverture contre les catastrophes naturelles et contre les tempêtes il y a 99% des personnes qui habitent sur le territoire continental qui sont couverts pour moi c'est super par contre outre-mer c'est 52% il y a des études en fait là-dessus une étude sérieuse en économie alors on se dit il y a moins les moyens les revenus sont plus bas il y a un taux de chômage plus fort et puis il y a une deuxième chose qui est un petit peu évoquée mais un peu moins par l'économiste mais qui moi me semble fondamentale c'est que souvent en fait c'est de l'autoconstruction avec des matériaux légers de la tôle du bois et peut-être aussi beaucoup sur des terrains non constructibles ça veut dire que si vous avez votre paillote en plein front de mer vous avez toutes les chances d'être dans une zone inassurable donc non couverte par les catastrophes naturelles et là qu'est-ce qui se passe et bien vous êtes vous êtes en fait victime d'une tempête ou d'un cyclone comme on a connu en septembre 2017 aux Antilles vous n'êtes pas couvert sauf sur ce fonds de secours qui va secourir uniquement les particuliers qui sont qui ont des revenus inférieurs au salaire minimum garantis qui en fait vont justifier d'une atteinte directe et aussi en fait les très petites entreprises les pêcheurs les agriculteurs donc ça va pas servir en fait à la majorité des gens ça va servir aux plus vulnérables et là je retrouve vraiment ma solidarité nationale donc voici en fait les éléments sur lesquels je voulais porter mon attention j'avais dit que je parlais 30 minutes j'ai fait presque 32 et donc je vous remercie de votre patience merci – Sous-titrage FR –